Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp App, nous allons voir ce qu'on appelle la texture, la gestion d'une texture. Vous avez pu voir au niveau de la petite vignette le meuble que je vous ai montré. Alors on va voir différentes choses. On ne va pas voir comment concevoir le meuble, mais on va bien comprendre comment fonctionne une texture. Par exemple ici, je vais prendre simplement ça, faire un petit tiré poussé et on va faire quelque chose comme ça. Vous avez compris que quand on appuie sur le bouton B, on accède aux différentes couleurs. La dernière fois, je vous ai montré ça. Si vous cliquez ici, vous allez accéder en l'occurrence à différentes textures. Ici, on a du métal, des couvertures, pierres, surface et ainsi de suite. Mais rappelez-vous ce que je vous ai expliqué, c'est qu'une texture, les textures qui sont natives au niveau de SketchUp sont vraiment de très mauvaise qualité. Pour cela, je vous conseille plusieurs sites internet où vous pourrez récupérer des textures de manière gratuite. Vous aurez par exemple celui qui s'appelle Texturehaven. Je vous mettrai les liens au niveau de l'info YouTube. Vous avez aussi le site qui s'appelle texture.com. Donc là, en fin de compte, vous avez le droit souvent à 15 crédits. Je crois que c'est par mois. Pareil, des textures de très très bonne qualité. Et un autre aussi qui s'appelle cc0texture.com. Donc là, je vais revenir en arrière. En fin de compte, par défaut, vous arrivez là-dessus. Et après, vous tapez ce que vous voulez. Par exemple, si vous tapez Apple, voyons s'il nous trouve quelque chose. Et il nous trouve quelque chose. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est pas mal parce que ça va vous donner plein d'idées au niveau des textures. Alors attention parce que moi, comme je donne des cours sur Blender, bien évidemment, vous n'allez retrouver pas que des textures. Vous allez trouver des textures, on va dire, spéculaires, les normales, les displacement et ainsi de suite. Et là, dans le cas de SketchUp Free ou SketchUp App, on ne peut pas le faire. Donc au moins, vous allez récupérer, on va dire, la première texture qui va être la diffuse. En l'occurrence, c'est la couleur, tout simplement, la texture de couleur, tout simplement. OK. Donc on revient ici et on va voir un peu ce qui se passe. Donc comme je vous disais, si on prend par exemple Pierre ici, on va prendre celui-ci. On va plaquer celle-ci. Vous voyez, on a une espèce de marbre. Le marbre, encore, c'est pas trop méchant. Donc c'est cool. Mais moi, j'aimerais tout simplement récupérer mes propres textures. Dans ces cas-là. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est tout simplement récupérer une texture. Mais cette fois-ci, c'est une texture qui va être récupérée par rapport aux différents sites que je vous ai montrés. On va cliquer ici sur Insérer. Et on va cliquer sur votre ordinateur. Vous avez deux choix. Soit Trimble Connect, c'est-à-dire que ça va être des textures propres à Trimble Connect. Puisque là, vous pouvez aussi récupérer ce genre de choses. Ou alors l'ordinateur. Ici, j'ai différents choix. Moi, je vais récupérer tout simplement ce qui s'appelle, pardon, SketchUp logo. Je clique ici et je clique sur Ouvrir. Là, vous avez deux choix. Soit vous cliquez sur Images pour tout simplement mettre une image. Mais moi, dans mon cas, ce qui m'intéresse, c'est la matière. Donc je vais cliquer sur Matière. Automatiquement, vous voyez, je vais pouvoir faire ça. Je vais juste faire ça une fois et faire juste un petit glisser déposé. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Cette matière apparaît maintenant, si je clique sur la maison, ici. C'est super. Regardons maintenant celle-ci. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va cliquer bouton droit de la souris. Et on va cliquer tout simplement sur Texture, Position. Automatiquement, vous allez tomber sur différents petits, on va dire, on va appeler ça des pins. Ou des punaises qui sont de couleurs. Vous pouvez soit les activer ou les verrouiller, on va dire, soit les déverrouiller. Moi, je vous conseille de les laisser verrouiller. L'intérêt, c'est quoi ? C'est que, pardon, je recommence. C'est que vous avez fait compte différents éléments. Celui-ci, par exemple, va permettre tout simplement de déplacer ma texture. D'accord ? Celui-ci va me permettre de créer tout simplement une rotation. Vous voyez ? On peut faire une rotation comme ça. Moi, je vous avouerai que je ne me sers pas de... Je m'en sers en l'occurrence de lui et lui. Les autres, moins. Mais il n'empêche que vous pouvez aussi les utiliser. Celui-ci, par exemple, va faire, vous voyez, une espèce d'étirement. Ou de, comme il vous dit ici, ça fait, soit ça crée une échelle ou ça scinde la texture. Et l'autre, si je ne me trompe pas, c'est comme un déchirement. Vous voyez, vous avez complètement déformé la matière. À vous de voir, tout simplement, et jouer avec ces fameuses punaises. Mais je vous dis, en général, moi, je travaille soit avec celui-ci, soit avec celui-ci. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est d'agrandir pour avoir tout simplement mon SketchUp en plein milieu. Donc là, je le prends comme ça, je le mets comme ça. Ça me convient. Je vais cliquer ici. Si je clique sur réinitialiser, il va tout simplement revenir comme il était. Regardez, je clique ici, il revient comme il était. Donc, il faut que je recommence. Je vais le repositionner. Et je vais faire en sorte... Alors, faites attention de toujours être sur le même axe. De positionner comme ça. Vous allez pouvoir tout simplement retourner votre image. C'est-à-dire, soit à gauche, à droite, en bas. Et si je fais gauche, droite, qu'est-ce qu'il fait ? Il va inverser. C'est un peu comme un effet miroir, tout simplement. Donc là, je le remets dans son état. Et vous allez pouvoir aussi le faire, bien évidemment, de haut en bas. Ok ? Pas de problème à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste simplement faire pivoter. On pourra le faire pivoter de 80 degrés, 180 ou 270. Là aussi, ça dépendra à ce que vous voulez faire. Si vous cliquez sur Terminer, automatiquement, vous revenez ici. Bien évidemment, vous pouvez revenir dessus si besoin en faisant Texture et Position. Réinitialiser la position, ça veut dire que vous allez revenir à la position d'origine quand vous l'avez mis la première fois. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. On va créer une autre forme pour vous montrer autre chose. Je vais appuyer sur R pour créer tout simplement un autre élément. Je vais faire en sorte d'appuyer sur P, faire un petit tiré poussé, appuyer sur l'arc de cercle. On va faire quelque chose comme ça, assez rapide. Voilà, parfait. P. Voilà, parfait. Ce qui m'intéresserait, c'est de projeter cette texture sur cette forme-là. Donc là, lorsque j'appuie sur B pour Bucket et que j'appuie sur Alt, tout simplement pour récupérer mon élément, je clique ici et je vais cliquer ici. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout simplement, il ne va pas me projeter mon élément, mais il va la dupliquer, en fin de compte, par rapport à mes facettes. OK. Je reviens en arrière. Donc là, on va faire en sorte tout simplement de peindre. Donc, on va récupérer le Bucket, faire Alt et repeindre celui-ci. Très bien. Je clique ici et je vais faire tout simplement ici, Texture et on va cliquer sur Projeter. Et on va faire exactement la même chose. On fait B, on récupère la pipette et vous allez voir que cette fois-ci, il va projeter, mais de manière, on va dire, vous voyez, par rapport à lui, en fin de compte. C'est-à-dire que si par hasard, j'aurais fait beaucoup plus grand, alors on va faire différemment. Donc là, je vais reprendre B, Alt, comme ça. Lui, on va faire en sorte de le rendre plus grand. Vous allez comprendre. Je vais me mettre ici. On va faire quelque chose comme ça. Et on va se mettre ici. Vous voyez, pour vraiment qu'il soit... Voilà, donc celui-ci est positionné. Je vais cliquer ici sur Terminer. OK. Donc celui-ci, rappelez-vous, il est projeté. C'est-à-dire que là, vous voyez, il est marqué Cocher. Il est coché, pardon, projeté. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais tout simplement cliquer ici. Donc là, on va cliquer sur Bucket. On va appuyer sur Alt et tout simplement récupérer celui-ci. Et ensuite, on va cliquer ici. Et vous allez voir qu'automatiquement, en fonction de la vue où j'étais, il s'est projeté approximativement pareil. Ça sert à ça, en fin de compte. Regardons autre chose. Imaginons ici. Alors, je vais faire un autre endroit. Faire quelque chose comme ça. Un tir et pousser. Hop. Ici. Faire quelque chose comme ça. Voilà. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir que lui. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je vais refaire Texture, Position. Et je vais faire ensemble, par exemple, de mettre comme ça. D'accord ? Ici, je vais cliquer sur Terminer. Ah non, ça ne va pas. Je recommence. Pardon. Il faut qu'il soit plus grand encore. On va faire beaucoup plus grand pour que je n'ai que le cube. Voilà. Parfait. Et là, je clique sur Terminer. Ici, si je fais bouton droit de ma souris, Texture, et je clique sur Texture, Rendre la texture unique. Vous allez voir que d'un seul coup, je vais avoir lui qui va apparaître. L'intérêt, c'est quoi ? C'est que si je prends celui-ci et que je le positionne ici, je vais avoir automatiquement mon cube. Et que mon cube, si je fais Texture, Position, je ne vais pouvoir travailler que sur mon cube. En fin de compte, il m'a créé un découpage de mon image par rapport à ce que je voulais. Ce qui a créé une texture unique et qui m'a permis d'avoir autre chose. C'est toujours intéressant d'avoir plusieurs éléments. Voilà. Vous avez tout compris en fin de compte sur les textures. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est regarder un peu ce que j'ai fait par rapport à ma dinette. Alors, je vais vous montrer. Donc, j'ai commencé par ça. Là, je vous montre en fin de compte la photo de ce que j'ai. En fin de compte, moi, j'aime bien parce que ma femme, elle travaille beaucoup avec des enfants. Donc, elle est constamment déjouée. Donc, moi, je vois quelque chose. Et tiens, si je m'amusais à le recréer, tout simplement. C'est toujours pareil. Quand vous apprenez un logiciel, pensez vraiment à toujours, toujours essayer de reproduire plein de choses. avec ce que j'ai pu vous expliquer. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez décider plein de choses. Moi, j'ai une bibliothèque de peut-être 200 éléments. Ce n'est pas plus. J'ai fait mon appartement en 3D. Enfin, j'ai fait plein, plein, plein de choses. C'est vraiment très important. Donc là, j'ai fait près de vous mettre un peu les mesures. Vous puissiez voir au cas où si vous êtes intéressé. Donc, on va voir la suite. Vous voyez, j'ai dinette 1, dinette 2. Donc, on va prendre quelques-uns. Comme ça, ça vous montre un peu. Si vous êtes intéressé, je zoome. Voilà. Vous puissiez bien voir les mesures. si vous voulez refaire à l'identique. Mais bon, c'est juste un exemple. Mais c'est à vous de voir si vous voulez faire ça. On va continuer. On a le 2. Et vous voyez, à chaque fois, je mets dinette underscore 0,2, 0,3, 0,4 et ainsi de suite. Ici, j'ai dû mettre les mesures ici pour que vous ayez la planche. D'accord ? Donc, à chaque fois, je vous laisse un peu de temps pour que vous puissiez prendre les mesures si vous êtes intéressé, bien évidemment. Mais je vous montre l'évolution. J'ai fait exprès de vous montrer différentes choses pour que vous puissiez voir au fur et à mesure où j'y étais. Ok. Donc là, je n'ai pas pris de mesures puisque au fur et à mesure, évidemment, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Ici, on va cliquer sur ouvrir et on va continuer. Alors, on va aller... Ça a été au fur et à mesure, en fin de compte. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'aime bien enregistrer mes vidéos. Enfin, pas mes vidéos, mais mes modèles, pardon. Ce qui permet, en fin de compte, si je me trompe, hop, je peux revenir en arrière. Ça, c'est vraiment important. Faites vraiment attention à ça. C'est très important. Donc, on va regarder la dernière, c'est-à-dire celle-ci, la 14. Alors, vous allez voir, parce que je vous ai tout expliqué au niveau des layers, je vous ai expliqué au niveau des tout ça. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc, si on regarde un peu nos éléments, on va aller dans les tags. Et vous allez voir qu'ici, j'ai défini différentes choses. Si je clique ici au niveau de mes yeux, là, je vous renvoie à la vidéo sur les calques, si vous ne le savez pas. Mais vous voyez, c'est exactement comme ça que j'ai fait pour mes textures. Donc, je vais remettre mes éléments. Haut du meuble, le robinet, le bac, la plaque de cuisson et les tiroirs. Regardons un petit peu la texture. Alors, par contre, la texture, si on regarde bien, je vais cliquer ici, bouton droit, et c'est exactement pareil. Si je fais une position, vous voyez, j'ai fait exactement pareil. C'est-à-dire que j'ai pris cette texture, je l'ai plaqué. Là, c'est pareil. Pensez vraiment, quand vous faites des textures, à réfléchir. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai fait une texture claire, mais ici, j'ai fait une texture plus foncée. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer par rapport à mes différentes textures que j'ai récupérées. Et comme je vous l'ai dit, c'est facile à récupérer puisque vous allez sur les différents sites internet que je vous ai montrés tout à l'heure et vous allez pouvoir récupérer différentes textures et les plaquer. Il faut vraiment que vous fassiez des tests, des essais pour voir un peu comment cela fonctionne. Voilà, là, on se retrouve en fin de compte au niveau de mon élément. Si je vous montre, par exemple, celui-ci, vous voyez, ça, c'est la dinette que j'essaie de reproduire. Alors, on a approximativement la même chose, sauf que vous voyez, le bois, ce n'est pas pareil, mais ça vous donne un ordre d'idée et je l'ai fait à l'identique. C'est-à-dire que j'ai fait à l'identique au niveau des dimensions. L'intérêt, c'est que vous prenez en photo, après, vous prenez votre mètre, vous mesurez et ainsi de suite. Et comme ça, vous allez pouvoir tout simplement créer des objets à taille réelle. C'est toujours ça intéressant parce qu'après, si vous voulez le mettre dans une scène, au moins, vous êtes tranquille. Vous n'allez pas vous prendre la tête au niveau des dimensions. Donc, si je reviens ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai différentes textures. Alors, je crois que je les avais mis ici. Voilà. Vous voyez, donc là, j'ai une texture, on va dire, plutôt qui est claire et là, une texture foncée. C'est comme ça que j'ai fait. Et là, comme je vous ai expliqué, quand vous allez récupérer ces fameuses textures, il risque de vous poser des questions. Il va vous demander, est-ce que vous voulez du rotteness ? Est-ce que vous voulez plutôt de là-haut ? Du normal ? Du diffuse ? Alors, diffuse, pas de souci, mais vous allez avoir souvent aussi peut-être des displacements, des choses comme ça. En gros, moi, je vous conseille de prendre tout ce qui est marqué diffuse. C'est souvent marqué soit color, soit diffuse. Puisque par rapport à SketchUp Free, ça serait dans SketchUp Make 2017, par exemple, on pourrait, grâce à Tree Light Render, rajouter, on va dire, du bump, c'est-à-dire du relief par rapport à ma texture. Puisqu'une texture, elle n'est jamais plate. Il y a toujours une espèce de petit relief, des choses comme ça. Mais là, ça dépasserait allègrement la formation. Voilà, maintenant, vous savez tout sur les textures. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501